salut à tous c'est gorskull aujourd'hui on se retrouve sur hot ward un grand merci évidemment aux développeurs nine dots studio j'ai dû tout noté un les gars parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et à l'éditeur deep silver pour m'avoir offert la clé du jeu ainsi que le dlc the soroborians qui est sorti au mois de juin et j'ai eu pu avoir la clé suite au nouveau dlc qui est sorti là au mois de décembre où qui va sortir the three brothers alors les gars vous allez me dire gorskull t'es encore reparti sur un truc et tout the outer world c'est compliqué à tourner là c'est un peu différent on est quand même sur du du rpg machin tout mais il ya plus de découvertes j'ai l'impression il ya plus de deux trucs on va commencer pour faire le perso ensemble il ya quatre trucs ok on va prendre un visage bien bien voilà pour une fois on fait la création du 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 perso ensemble on le fait jamais d'habitude donc là on regarde un petit peu voilà ça c'est il ya quelques choix de tourner le perso voilà on va essayer de mettre un truc cool voilà un truc comme ça pas trop le visage du gala n'empêche on va à des à défaut on va mettre celui là il me paraît un peu plus couleur on veut du du blanc ça fait peu un peu trop daenerys targaryen mon gars ouais c'est de mettre un truc qui voilà héritage c'est quoi c'est héritage what the fuck ça ok on n'a pas d'héritage il s'appelle gorskull il est des beaux comme tout let's go partons à l'aventuré alors un disponible sur steam au prix de 39 points 99 euros et des évaluations très positives et plutôt positive donc j'ai hâte de découvrir ça alors j'ai fait un peu les touches avant j'ai pas joué alors d'habitude je joue un petit peu pas que ce trop plan plan ce coup si j'ai dit on part à l'aventuré cache ensemble alors on voit en 1 on a eus un coup de latte un putain mon téléphone merci alors on va voir ensemble alors une torche ok c'est cool des trucs à ramasser s'accroupir peut-être on va voir ensemble tout ce qu'il ya à faire alors maintenir ok récolter petite récolte un alors tabou et c'est pour c'est pour cibler donc ça c'est plutôt pas mal ça c'est énergique vous allez voir c'est c'est assez intéressant beaucoup d'expo et plein de trucs intéressants à faire donc là comme dit on découvre donc l'inventaire ingrédients déployable utilisable tout tenue équipement actuel dans la poche on a le poids ici et que la cloche durabilité aussi une durabilité donc là on a le stuff c'est plutôt bien présenté moi j'aime beaucoup ça avec les différents bonus ou points attribués vie 100 sur 100 endurance on va regarder tous ensemble tout de suite nourriture boisson et un pays de la survie aussi les amis il ya aussi de la survie il ya aussi de la survie c'est survival rpg ça réunit un peu tout où je suis je suis un peu jaune là les gars non n'est pas j'ai à jaunisse un peu là haut oh comment c'est pas grave avec cet épisode là sera très bien oh j'ai ramassé une petite cape les gars alors résistance de résistance aux impacts la temps va regarder directement dans l'onglet alors attend je vais je vais augmenter un peu le son du jeu parce que là j'ai l'impression que vous n'allez rien entendre pourtant le leçon il à fond alors attend bougez pas si si c'est bon on est on est bien capital on est bien alors du coup à la résistance aux impacts de protection temps froid temps chaud donc il ya donc c'est survival les gars quand même à prendre une torche en plus on a vu qu'il ya de la durabilité récolter des algues de la survie du rpg un petit peu tout ce qu'on aime bien là les gars en fait possibilité de construire des trucs ou pas je an en boire au soleil récolter au soleil vous avez besoin de gourdes donc tu vois il ya cette notion de survie qui est présente donc c'est plutôt fortement intéresse pour quelqu'un qui aime survival comme moi alors on a une roulade on n'a pas la possibilité de sauter un petit coup de latte n'a pas la possibilité de sauter je suppose que les baies là ça se récolte aussi des gabés au prendre des bandages bon ça c'est visible ce qui est ramassable ou pas un campement je crois qu'ils sont morts non utiliser le feu de camp ingrédients recettes manuelles certainement des trucs à faire on va essayer un truc c'est quoi un tunnel là dedans sert un ingrédient unique comme la viande grillée pour transformer l'eau de rivière en eau fraîche ajouté déchets alimentaires ok donc la recette n'était pas bonne bonjour monsieur bonjour bonjour ah oui en plus il ya plusieurs choix de réponses et tout c'est plutôt cool nous ne sommes pas loin de la maison vous voyez le phare d'ici non tu l'as vu toi ouais ouais bien sûr oui c'est un casite né sur un bateau n'hésitez pas à dormir dans l'un des sacs de couchage supplémentaires ok et ils font quoi ils font dodo ou ça c'est discret le petit point bleu mais c'est plutôt c'est plutôt bien bien fait alors attendre vous avez soif oui bah t'es gentil mon pote je fais comment pour boire moi je vais pas faire dodo ok alors est ce qu'on a éventuellement quelque chose pour boire je ne crois pas ingrédients est ce qu'il ya un truc de fabrication oui là peut-être ingrédients je vais faire le tutoriel alors on peut faire feu de camp flèche bouclier bâton ou le tissu tout 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 est marqué donc c'est plutôt cool vie ça peut-être là dans boisson soit fait 74% gros talent encore mal et degrés ici température ok on va explorer un peu je pense qu'on va à la il m'avait voilà utiliser sac de couchage l'op ah oui alors tu vois garde en bus 4 0% le temps passé en garde réduit le risque d'embuscade pendant votre repos il ya des sommeils dormir on va mettre un 1 1 qui correspond une heure peut-être découvrons cela ensemble je sais tu vas dire mais gorsqu'elle n'aurait pu regarder il ya des astuces au regard on dépouille le matos alors voyons voir à risque sur l'habitude d'appuyer sur table aux impacts protection par temps froid il fait plus ou moins bon résistance 3 temps froid temps chaud résistance 2 il est plus joli celui-là on peut directement l'équipé c'est cool c'est tout c'est tout de suite équipé c'est plutôt intéressant dès que tu chopes un truc alors est ce qu'il ya une notion de 2 2 d'équiper le truc est le plus costaud sacoche primitive b équipé ouvrir tout prendre à l'équipe direct la sacoche ok merci ça fait des potes supplémentaires placé dans le sac il ya la distinction sac sacoche équipé directement ouais placé dans la poche donc à la on va en à 6 9 sur 10 5 off cc est ce ma maison je ne sais pas coûte je ne pense pas qu'on commence avec une maison tout de suite b merde b il enlève le putain stylé b tu déploie ton sac voilà il veut alors est ce qu'on peut monter il ya une touche ou bon les gars vous m'excuserez je ne sais pas alors voyons voir du pain par ici à prendre sac de couchage prendre 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 on prend tout silex tac on va peut-être faire des trucs un pouvoir faire des trucs là ça brille encore utiliser cuisine tartines de gabé ragoût de viande donc là il te dit poignée de sel ok rations de voyage il faut du sel ce qu'on en trouve en faisant des lanternes anciennes on c'est peut-être plus sympa équipé ça non allez où poche c'est mis dans la sacoche équipé oui ok nice on va sortir de l'un on va essayer de voir ce qui se passe dehors si j'arrive à en sortir oh pfiou j'espère que vous avez l'argent on se lève enfin enfant de troc vous pensiez profiter pendant quatre mois sans payer le prix du sang est sacré j'ai demandé mon pote et cette responsabilité qui est là oh les gars je viens de me réveiller d'aller laisser moi me vous savez que je peux pas payer putain les gamers les gars calmez vous l'en oh ouais bah t'attends et ben saisis la baraque putain qu'est ce qu'il y a ouais 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 ok ouais ouais calmez vous les gars ouais bah je me casse c'est bon je suis marré que vous ayez du vous réveiller ainsi bah ouais bah merci si je le pouvais oui bah bien sûr ça vous donnera quelques jours pour régler vos dettes 5 jours pour embaucher les 150 pièces d'argent ou obtenez une faveur tribale et ils ne pourront rien contre vous ou une faveur tribale une fois que vous êtes capable de payer venez me voir j'ai besoin de plus de temps une douzaine de personnes sont mortes lors de ce mois vous devez trouver un moyen de repayer la tribu bon bah je dois sortir du village cela me paraît être n'oubliez pas adressez-vous à bio n'oubliez pas ok bon vous ne disposez que de quelques jours de quelques jours bon bah les gars je vous protège journal payez 150 pièces d'argent les gars sauf si on a les faveurs d'une tribu donc peut-être faire des missions pour la tribu on a 5 jours ok c'est plutôt c'est plutôt joli c'est plutôt bien fait moi j'aime bien attendre jamais sans mes baies les gars ok ouais je comprenais pas c'est vrai que c'était la transition elle fut brutale est-ce qu'on a une indication sur le les points cardinaux là en haut quand on tourne non est-ce qu'il y a un activable au niveau des quêtes ou compléter donc le naufrage ok active parler avec Rissa ok c'est fait ok donc là on est total liberté les amis alors je sais pas vous je pense que là ils vont me casser les rouleaux là-bas on va se casser du village et on va commencer l'aventure tranquillement alors là on voit les les jauges en bas et j'ai ma tête dessus voilà alors tu as petite jauge de stamina en jaune le rouge ça doit être la santé bon ouais j'ai encore étudié le truc les gars bon allez c'est pas grave on va essayer de se barrer d'ici on prend une hache alors est-ce qu'il y a possibilité d'escalader on peut on est vraiment bloqué que en marchant par où je peux me barrer ouais là-bas on va se casser d'ici allez olada us ah oui c'est recharger le coup de date là pour quelques bœufs au passage j'ai envie de voir tout de suite avec vous comment ça se passe d'or attendez attendez où pensez-vous un sort non pas il vous faut vous équiper d'une arme une gourde et un sac à dos vous allez droit dans si vous avez du mal à vous trouver une arme fabriquer un bâton à partir de bois vous pouvez également fabriquer un sac à dos je suis sûr que vous trouverez une gourde à proximité du purificateur d'eau sur la plage ok pour une fois très bien on va suivre au revoir ok bah pour une fois on va écouter les conseils et lire un peu alors à côté du purificateur d'eau donc il y a vraiment cette notion de survie les amis et ça c'est plutôt intéressant parce que hop on va lui carotte la machette oh mais attention les gars je mets des coupes là mon gars protect us oh j'ai envie de partir à l'aventure là direct là on a envie là on a envie c'est vraiment sympa cette petite ambiance médiévale fantastique comme ça et tout premières impressions sont vraiment bonnes pour ma part hein les gars si t'as pas les mêmes impressions c'est pas mon problème un peu quand même alors attends récolter maintenir boire de l'eau propre ah bah la gourde à l'à côté tes yeux Gorskel punaise prendre gourde alors du coup la gourde est-ce qu'elle est pleine de base ou pas oui alors elle est pleine boire de l'eau restaure de l'endurance on a 7.5 sur 10 on est à 10.9 sur 25 sur la sacoche primitive la poche et l'équipement actuellement présentement porté ok c'est plutôt cool donc une arme on a la machette écoute on est bien merci voilà d'accord ok oh des chocobo les gars bon on va peut-être pas je sais je sais ce que tu penses je sais tu veux rentrer dedans mettre des coups de machette euh est-ce qu'on peut rentrer déjà dedans il y a un petit portail peut-être quelque chose ah ils ont ah ils ont tout verrouillé ah attends attends on va faire le tour vite fait on va partir à l'aventure ne t'inquiète pas mon ami ah c'est bloqué c'est bloqué il n'y a pas il n'y a pas de touche saut ça par contre il n'y en a pas ah il n'y en a pas non non il n'y a pas de touche saut marcher, esquiver, courir, engainer, s'accroupir, interagir, allumer, fermer lumière voilà course auto, attaques bloquées il n'y a pas de saut à jumper comme un début il vous faut quelque chose non non je sors point barre maintenant c'est bon vous avez au moins l'essentiel je vais vous enseigner une compétence les compétences il y a de la magie les gars je pense vouloir en apprendre une pour une arme différente donnez moi une minute il vous faut quelque chose ouais j'aimerais parler non 3 au revoir j'ai fait le mauvais truc je crois je sors oui oh acquisition, persoration utilisez certaines compétences est la clé de la sur bon je pense que je peux vous laisser sortir en toute confiance ok au revoir utilisez allez on va on va regarder quand même les amis ce qu'il en est de cette compétence alors V1 c'était il me semble non allumé jour nuit ok super hop on dégaine par contre la compétence en effet on a une compétence cela se trouve où messieurs dames emplacement ok donc ça c'est plutôt cool ah q ah ça m'arrange pas les trucs ici là q e r e c'est pour interagir on verra plus tard ah voilà les compétences ah bah il y a des trucs les gars perforation nécessite épais une main est-ce que c'est ça assigner un raccourci euh r voilà c'est super épais une main écoute c'est plutôt pas mal et ça c'est quoi lance la lanterne équipée à l'ennemi et génère une zone de putain en fait tu peux utiliser tous les objets que tu tu as tiens on va mettre sur 3 tiens lancer la lanterne ok dag attaque simple à la dag d'accord bon ça on a vu le le coup de pied nécessite un pistolet à balle donc est-ce que j'ai vraiment la compétence ouh avec le petit cd là en bas à droite là qui tourne c'est intéressant ça ça me plaît beaucoup en revanche euh le bois comment ça se passe pour le bois ah juste récolter alors attends ajouter 3 bois ok ok mais des après les animations à la hache c'est casse couille aussi tu me diras autant ils mettent là comme ça ils trempent ses doigts là comme s'ils cherchaient du miel dans le le dans le ok allez pas partons à l'aventure les amis c'est vachement sympa moi j'aime beaucoup là l'ambiance là comme ça et euh délicieuse le mont là bas alors la map tiens voyons voir pfff d'accord ok chair zonise température ouh attention ma survie aussi oh oh y'a des gars là bas allez let's go c'est parti on a quoi le le coup de pied et euss dans sa bouche ouais c'est plutôt c'est plutôt nice hein j'aime bien là bon ça sera quelques épisodes découvertes hein 4-5 épisodes découvertes comme stars end comme night of the dead the outer world non c'est que en live parce que c'est c'est très dur c'est très dur c'est beaucoup de quêtes et beaucoup de ping pong d'un endroit à un autre c'est plus ou moins similaire avec la difficulté qui augmente avec les loups toujours c'est plus ou moins voilà c'est plus sympa de jouer de voir cette action là là y'a plus un effet histoire survie machin ça sera peut-être plus simple à oh bah attend on va aller voir là bas plus simple à ambiancer voilà tout simplement oh vous attaquez pas cette pauvre bête elle vous a rien fait oh j'en profite dans le dos dans le dos oh 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 de toute façon je suis énervé je suis énervé oh je me suis démerdé comme une merde oh tu brûles ah merde j'ai une paie mon coup de latte oh faut bien viser oh ma vie il me reste plus qu'un quart les gars oh le bat cours voilà tout de suite faire le fou d'entrée hein vouloir canner tout le monde c'est beau ça oh 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 bah je suis pas beau voilà du coup j'ai une petite enveloppe là euh bah je sais pas ce qu'elle me dit ouais je suis tout engourdi tout dézingué tout fracassé ah 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 bon les gars on va essayer de voir si on peut se confectionner un petit nark un petit nark un petit nark pour eux clic allez tu me diras à la long terme peut-être un petit bouclier tu vois histoire de tac faire des belles parades on va voir ce qu'on peut faire attends et oui capitaine et non ça va pas ça alors voyons voir fabrication bandage il nous faut des rouleaux de tissu bouclier de bois voilà alors qu'est-ce qu'il nous faut du bois et mon bois j'ai tout perdu tu vas me dire utilisé dans les recettes de fabrication de tac rouleaux de tissu je peux trouver ça haut rouleaux de tissu euh donc du bois on sait bon je suis un peu désorienté j'ai plus de gourde plus rien haut attends tout pourtant ouais j'ai mis ouais j'ai mis tout ah j'ai plus de gourde j'ai plus de machin on va rechercher tout ça et je vous redonne rendez-vous évidemment dehors bon les amis on a découvert quelques trucs là justement vu que j'ai fait le con j'ai un malus hein qui tourne on voit ça dépasse de mon siège là à droite douleur hein résistance physique moins 25% j'ai juste c'est à peu près 180 secondes que tu prends dans la bouche et tu as tous tes effets qui sont notés ici alors du coup vu que j'ai tout perdu je suis retourné pour trouver de la gourde il y en a pas alors ce qu'on peut faire c'est voilà fabriquer il nous fallait des chiffons il nous fallait des chiffons on peut faire un débandage maintenant alors du coup recette manuelle tu cliques là dessus tu as par exemple une torche et il te dit bon bah rien à mon avis ça va ça va pas fonctionner donc là il nous faut du bois et on aurait notre petit bouclier en bois ce que j'aimerais serait quand même une gourde s'accroche primitive de la peau d'animal hein tannée donc là il faudra faire du combat correct en revanche du coup la gourde y'a pas y'a pas y'a pas y'a pas y'a pas gourde là dedans donc je suis un petit peu coincé sans gourde c'est pas grave le malus c'est parti mais on voit que niveau vie bah tu vois juste à côté de mon casque l'attaque je suis pas beau on va voir dehors même ma stam elle est à 1 quart max maintenant je trouverais une autre solution mettre ma cam peut-être ailleurs pour le prochain épisode que vous ayez la possibilité et que vous bénéficiez de toutes les informations je vais pas vous faire le coup à chaque fois les amis bon là on va jouer propre hein on va prendre du bois on va se faire un bouclier et au delà de ça plutôt essayer de piller des trucs se faire peut-être un bandage plutôt qu'un bouclier parce que là on vit 27 sur 78 tu vois qu'on a baissé sur l'endurance c'est pareil on a 26 max alors on pourrait être à à 100 on va faire un bouclier et puis on va essayer de hop équiper voilà comme ça ok maintenant de la fibre alors est-ce que c'est récoltable parce que là c'était en fumant un fringue voyons voir ensemble s'il y a une alternative là pour faire des fameux chiffon bandage non pas d'interaction extraire cristal de sel ça c'est bien on a vu pour les recettes à une pioche et pour une pioche il nous faut alors pique en bois, torche, massue, quitte de feu de camp, bâton de combat il y a il y a plus de recettes bon est-ce que c'est des petits morceaux de pierre allez on va c'est de la survie également donc on va on va se mettre en mode survival on connaît tous les trucs de survie ce qu'il faut en général alors est-ce que c'était des alliés ou pas non pas du tout il a dégainé direct non c'est bon alors sur la map on se trouve où on se trouve je pense ici là non on est où nous ok possibilité de mettre des petites indications oui pour faire ces fameux chiffons et bandage serait bien de trouver le l'ingrédient qui nous permettrait de au village de pierre est-ce qu'éventuellement les baies nous donne un peu de de santé de gain d'eau peut-être je ne sais pas pas l'impression donc c'est le début les amis pas un chemin tout tracé là j'explore déjà des trucs que je ne devrais même pas y aller sur entrer dans le terrier purulent bon le gars avide sans rien prêt à mourir rentre quand même là dedans juste jeter un coup d'oeil mais pas plus oh cadavre de l'aventurier oh ah oui tout prendre oh 17 de dégâts 12 impact vitesse d'attaque 1 1 2 on va équiper ça alors du coup est-ce que ça ça passe du coup le sort il passe plus il passe pas je crois necessity épée une main si si ça passe oh attention on est énervé c'est angoissant les amis je sais une lampe torche je sais je sais j'ai une lampe torche mais bon c'est quoi sa potion qui restaure instantanément du mana vos dégâts ou des boosts sur les dégâts la régène mana et tout plutôt intéressant mais j'ai même plus ma ma machin ma ma lanterne vu que j'ai tout perdu il y a un monstre la baskin je vais me faire défoncer on va voir si on peut pas faire un truc discret c'est juste récolter 2-3 voilà 2-3 toiles à tout prendre poche surchargée bah oui je crois qu'on va revenir là dedans un peu plus équipés quand même les gars parce que punaise je vais faire massue pique en bois torche bandage flèche faudrait que je me fasse il n'y a pas d'arc est-ce qu'il y a un truc sur lequel je dois appuyer branche masque de pillard intense ça c'est déjà peut-être mieux que ce que j'ai là oui équipé oh oh je suis je suis plein gros il me tranche putain je me protège dans le dos ah merde c'est trop dur bon les gars je sais vous allez dire putain mais t'es vraiment nul là j'ai essayé j'ai essayé de faire propre il m'a vu au loin cet enfoiré bon bah je reprends un malus je tombe ici je tombe un peu partout et nulle part boisson voilà je suis vraiment c'est vraiment compliqué putain sans déconner les gars putain putain la vache le jeu bon il est cool bon énergie max ça tombe là j'aimerais bien une sacoche là ah la sacoche primitive il faut quoi peau d'animal bah oui non mais si je fais que de crever que je suis à un quart de vie tout le temps mode normal il existe un mode hardcore les amis non oui s'il vous plaît s'il vous plaît ah je me suis embrouillé avec mes raccourcis aussi voilà explosif en plus je suis plein je sais pas ce qu'il faut jeter et tout bon alors du coup il m'a mis où le gars bah je suis toujours à la même position alors ou alors c'est où mon icône à moi là est-ce que c'est une map comme ça à titre indicatif et il me met pas ma position c'est possible aussi des oeufs et là il y a un aigle royal qui va descendre et qui va m'éclater le le zen bon les gars oh on est sur la montagne oh on est on est sur la montagne énervée qu'on a vu de tout en bas là oh les gars vous êtes fous est-ce qu'il y a une possibilité de tp ou camp de bandits pylône du vigile fort oh il y a de ouf ville sierzo c'est pas de là qu'on sort nous donc il faut se repérer un peu comme ça voilà ça rajoute une difficulté supplémentaire les amis bon oh il y a de l'eau là-bas ah j'ai plus de stam j'ai plus de vie bon autant te dire que ça va être la fin de l'épisode c'était de l'huile épaisseau tu vas me dire sur ce les amis bon je vous laisse hein je vais traillarder un petit peu quand même hein parce que là on est très mal barré mais vous avez vu un peu l'ambiance le délire du jeu c'est et on a encore rien vu donc en tout cas merci encore une fois de m'avoir suivi et à la prochaine pour un prochain épisode bien sûr ciao